hello tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui la vidéo tant attendue après ce qu'il s'est passé avec le cédric brûlé jérémy ne s'en est toujours pas revu ça va aller tu penses je vais reparler après bah c'est bon moi j'aime trop mais vas-y j'ai pas envie d'être méchant dès le début on dirait un peu d'être industriel faut pas qu'il y ait un dernier goût de peau de poulet rôti mais moi j'ai quand même un truc à dire c'est que rien n'a de goût on va tester les trompe l'oeil les plus trendy ou pas en vrai j'en sais rien mais en vrai surtout il n'y a que ça sur instagram dès que j'ouvre instagram c'est des trompe l'oeil tout le monde fait les trompe l'oeil même ma mère fait des trompe l'oeil je pense donc on s'est dit qu'on allait tester à l'aveugle cette fois ci comme ça on aura le vrai avis jérémy et en fait mon rêve c'est juste que tu tombes sur cédric brûlé et que tu dis c'est une dingue comment c'est bon si cédric brûlé est bon j'espère que c'est bon et que tout le monde en sens j'espère que la dernière fois c'était juste un mauvais jour et là c'est trop bon j'espère vraiment j'espère par contre là on pourra pas dire que j'ai un palais d'oberman comme la dernière fois ce que j'ai lu dans les commentaires parce qu'on va pouvoir comparer avec d'autres trompe l'oeil donc si c'est vraiment moins bon que d'autres trompe l'oeil normalement il ya du cher du pas cher du un peu de tout mais tout est grave connu tout est connu let's go marina a tout préparé on n'a rien vu rien rien du tout tu as précisé qu'il était 11h du matin lundi pourquoi c'est important de lire s'enfiler 10 trompe l'oeil à 11h le matin à jeun je sais pas moi je suis à genre une fois moins peu d'eau quoi quoi t'as pas t'as pas mangé avant parce que je vois enfin pour les trompe l'oeil je vais te vas y prendre ton nom là parce qu'il faut qu'on commence 1 2 3 wow voilà framboise elle est framboise du coup on a un trompe l'oeil cacahuète et un trompe l'oeil framboise tu en penses quoi elle est ok franchement en fait je la trouve un petit ouais un peu chimique non moi j'ai fait un peu moule aux silicones ce que oui 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 wow ok sympa j'aime trop un truc que j'aime trop c'est la texture des trompe l'oeil la mousse genre non le quand tu les cassent le côté croquant et fondant à la fois jim c'est bon non ça va parce que framboise moi je suis pas très fan de framboise fraises en fait j'aime moins les pâtisseries aux fruits j'aime trop ça dépend quoi aux fruits aux fruits moi j'aime trop franchement mais je sais pas comment les gens font pour regarder encore les vidéos tellement on est toujours pareil les gens c'est pas wow mais c'est bon franchement c'est pas vrai j'aime bien parce que c'est assez léger je m'attendais un truc super sucré et tout oui oui c'est sûr je trouve que c'est léger mais c'est pas non plus tu vois tu manges une panna cotta framboise c'est le même goût c'est vrai que ça t'appelle le goût pas non plus une folie en fait tout dépend du prix ça vaut le prix d'un dessert à peu près normal c'est ok si ça vaut 13,50 moi je trouve ça vraiment bon ah ouais je m'attendais à ce soit lourd sucré sauf que c'est léger j'ai envie de croquer dedans ouais mais c'est pas incroyable le goût est pas fou quoi oui oui je suis d'accord le goût est pas wow je trouve que l'ensemble est super bon mais genre si tu te penches vraiment sur le goût framboise la pâle la framboise hyper travailler je fais pas que tu fais pas 400 km pour manger ça quoi non on va donner une note au global et on va essayer de deviner les prix j'ai aucune je sais même pas combien ça je sais même plus combien ça coûte genre c'est de rigoler je sais même plus combien ça coûte les trucs que je connais donc une force de titan waouh ok ah mais t'as pas bien essuyé t'as mis de la framboise vas-y arrête il fera un énorme bout moi aussi non mais moi il est trois fois plus gros que le tien j'aime bien j'aime beaucoup moi je préfère aussi ah c'est super bon et bon en fait c'est chiant pour amener toi c'est de rigoler à chaque fois mais à un moment bon faut dire la vallée c'est de rigoler il a été connu pour ses trempe l'oeil et nous on avait goûté et c'est vrai que on s'attendait un truc vraiment waouh ça se trouve c'est certain que les d'ailleurs ouais mais en tout cas la seule fois j'ai goûté les trempe l'oeil je crois que c'est que c'est de rigoler et genre là je pense pas que c'est de rigoler je sais pas pourquoi je pense pas je pense pas non plus mais ça mais souvent c'est bien meilleur que ce qu'on avait goûté c'est bon je sais pas si c'est excellent mais c'est bon ah moi je trouve que c'est excellent ok les deux sont pas sucrés ouais mais celui-là mais dans le bon sens du terme oui dans le bon sens du terme mais celui-là il manque de de waouh mais là je dis que souvent les cacahuètes c'est immangeable parce que non mais c'est excellent les trucs à la cacahuète c'est genre ça pour le coup c'est le genre de truc tu sais quand tu y penses t'en as envie putain je t'apprends bien le trouble cacahuètes là et du coup on va découvrir à la toute fin quand on aura tout goûté qui était quoi on note sur 10 en sachant que du coup on prend pas en compte les prix parce qu'on les a pas on prend juste en compte l'esthétisme et le goût moi je mets 7 et demi moi aussi non 7 ouais si vous voulez mettre 7 au début 7 je mets 7 ça c'est excellent je sais pas ce que c'est d'où ça vient c'est excellent achetez-le par contre esthétiquement la cacahuète est jolie la framboise c'est vrai que c'était moins en fait c'est pas que c'était moins on dirait un peu un truc picard ouais ouais elle fait un peu plus cheap même au goût elle fait un peu picard tu vois c'est simple et là par contre ça se marie super bien je sais pas je pense y'a de la vanille mousse de vanille une beurre de cacahuètes et tout c'est excellent les prix honnêtement je pense qu'on va sans vouloir nous jeter les bâtons dans le haut je pense qu'on va se foirer parce que j'ai aucune idée de rien moi je dirais 8 euros max ouais genre 7 8 ok ok j'adore cette vidéo ah ouais ouais c'est mon idée souvent j'ai des bonnes idées ça dépend parfois à vous parfois t'as des idées elles sont un peu manquées qu'est ce que j'ai eu comme mauvaise idée sur cette chaîne bah des trucs qu'on a jamais fait juste je dis un truc il y a des petites marques dessus mais c'est le transport c'est pas c'était pas comme ça c'était bien un uniforme c'est quoi ça ok c'est un trompe l'oeil pétrole et là c'est un trompe l'oeil genre manque cosmique en fait les deux il ya des paillettes ok je vous montre on a des petites paillettes dans les deux alors là je peux déjà dire que ça me donne pas du tout mais alors pas du tout envie j'avoue c'est un peu trop fancy pour moi genre c'est un peu trop chimique ah oui genre les paillettes sur ton trompe l'oeil ça te donne pas envie de manger la couleur et tout je sais pas c'est chimique de le noir je me donne pas trop le rouge ça c'est une mangue et mais ça c'est quoi je pense que c'est vanille tu sais il y a l'espèce de gousse ouais mais attends là c'est une gousse chelou non c'est un choix stylistique la mangue déjà je pense qu'elle est molle ah ouais je sais pas je la vois molle moi j'avais raison putain je suis ingénie j'aime moins quand c'est mou moi j'aime bien quand c'est bien croquant sur le dessus pas mal à l'intérieur je m'attendais pas à ça je m'attendais à une mousse de fruits genre ah c'est le fruit de la passion c'est pas mangue ouais faut le chercher il a voyagé le fruit de la passion c'est un arrière-goût de fruit de la passion c'est pas un goût de fruit de la passion c'est un tu vois tu cherches des manières de le dire indifférent ouais pas fan c'est pas bon mais c'est pas moi du tout tu sens que c'est mangue oui oui non c'est fruit de la passion c'est sûr mais du coup ça ça ressemble pas à un fruit de la passion j'avoue non mais c'est sûr que ça a un 100% goût oasis fruit de la passion ils sont gourés de fruits j'aime pas trop le fait que ce soit pas croquant dessus mais après ça c'est peut-être un style moi je veux dire ça a le goût de ça a le goût de l'esthétisme je m'attendais à rien je suis quand même déçu putain j'espère que c'est pas moi je vous jure je déteste ça j'espère que c'est pas genre une petite boulange ou un truc comme ça mais en fait j'ai trop parfois j'ai trop de coeur j'arrive pas à faire de la différence dans une vidéo ça me fait penser à un mec qui s'est levé à 3h du matin pour faire ça et nous on est là les pauvres youtubeurs de n***** qui ouvrent leur gueule c'est ça je pense qu'il s'est levé à 7h et il a ouvert le congélateur ça fait industriel je suis désolé mais tu me rends pas compte mais j'ai pas l'impression qu'il y a un boulot de dégénérer dessus je trouve pas que ça fasse industriel par contre mais c'est pas le goût il est pas enfin genre je trouve que les irrégularités et tout ça fait pas industriel ça fait plus artisanal mais bof ah c'est mou aussi bah de toute façon ça n'est pas dur je pense que c'est vanille t'arrives je pense que c'est vanille regarde on voit la vanille ah on tient plus oh putain j'ai oublié j'aime pas ouais c'est pas bon ça va pas ça non non ça va pas non ça va pas je suis d'accord mais pas du tout alors que je suis une fan de vanille tu me fous un conseil de classe un yaourt à la vanille je suis la plus heureuse du monde et bah figure toi ça aggrave le goût d'un yaourt à la vanille désolé j'aime pas alors pour le coup j'aime pas genre ça c'est pas waouh c'est pas mauvais mais ça j'aime pas en fait quand tu goûtes ça a une espèce de goût d'une mousse qui a pas trop de goût et après t'as un peu de vanille la texture et tout j'aime pas j'aime pas du tout 3 sur 10 2 sur 10 c'est horrible ouais moi je mets vas-y 2 franchement ça se fait pas et je vais mettre 3 je suis désolé la note de participation et pour les personnes qui ont travaillé dessus pour le nom tu as mis ton nom sur la feuille je fais du trompe-l'oeil pour faire du trompe-l'oeil là il n'y a aucune là c'est il n'y a pas de valeur ajoutée il n'y a pas de valeur ajoutée c'est juste marqué trompe-l'oeil quoi ils ont ils ont mis moi je mets 2 sur 10 je suis désolé j'aime pas du tout ok moi je mets 3 parce que je suis je suis poli ok et le prix je mets 4 euros chacun ah ouais max non parce qu'il y a rien 4 euros une tarte aux pommes individuelle c'est 4 balles ok marina c'est bon non c'est pas bon mais elle va en fait si on le dit je vais voir sur sa tête ok elle va en dire rien attendez elle est en fourrure je ne triche pas j'ai les yeux fermés plus mes mains vont on rend pas fou 1 2 3 wow ah ça ça me parle déjà c'est plus trompe-l'oeil la pêche là ça m'a grave trompe-l'oeil elle m'a trompé la pêche elle m'a trompé de fou je suis imposé la pêche c'est une pêche c'est une poire ah une poire putain je me trompe de frouille de frouille attend il y a trop d'élévaux pour moi la poire et là j'ai l'impression d'être chez le primeur carrément franchement si je tombe dans le coma pendant deux ans je me réveille attend j'aurais mis le sucre de nous monter à la tête je sais plus où je suis bon là on a une mangue et une poire franchement c'est grave réaliste c'est photo réaliste trop bien fait et même là la mangue par contre elle est pas de taille réaliste j'ai jamais vu une mangue aussi petite mais genre les couleurs la texture tout c'est grave stylé ah c'est plutôt cool je pensais pas que c'est l'être aussi mou quoi il ya des morceaux de poire stylé franchement dommage je t'ai pas coupé au milieu du coup ohlala ça sent la poire je le sens d'ici oh comment ça sent la poire c'est une dinguerie si je suis déçu je suis archi déçu pourquoi parce que visuellement c'était trop stylé j'ai tout là l'expérience elle est cette suffisante j'ai pas envie d'être déçu 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 pas déçu de ouf mais déçu quand même pas déçu de ouf ouais ça manque un peu de goût ça a pas trop d'intérêt non il ya un arrière goût d'un truc une vanille c'est pas mauvais c'est pas mauvais du tout après je pense que je suis pas archi fan de poire non plus genre ça c'est pas du tout mon kiff et c'est pour ça que j'aime tant la cacahuète je pense aussi parce que c'est vraiment délire je sais pas trop sucré c'est léger c'est frais mais c'est pas fou pas vraiment genre une coque qui sert à rien une mousse un peu de vanille et de la compote de bois ouais c'est pas wow j'adore les coques elles sont fines en fait j'aime pas cette vibe vibe panna cotta confiture compote je préfère les trucs un peu plus genre avec un peu de gâteau un peu de mousse un peu de poulies mais genre bien raffiné non ça le goût de mangue mais c'est un goût de mangue un peu elle est timide elle est en fait les coques sont beaucoup plus fines que les autres j'ai remarqué sur les deux power power par contre visuellement c'est un problème mais du coup tu t'attends à une vraie dinguerie et c'est vrai qu'en terme de goût tu sens que c'est pas très raffiné genre c'est pas ultra développé c'est un coulis de mangue une compote de poire mais ça va plus loin tu vois les premiers je trouve que c'était plus développé en termes de goût quand même ouais je suis d'accord 5 sur 10 ouais c'est la moyenne 6 euros je pense que visuellement quand même mais en termes de goût c'est vrai que je mettrais pas plus de 6 mais visuellement entre 6 et 8 comme les premiers mais je préfère acheter les premiers mais là je suis déçu de fou là moi aussi parce qu'à présent j'ai vraiment l'impression que c'est une vieille mode en fait bah les premiers le premier qu'on a goûté c'était le meilleur oui mais même c'est pas en mode c'est pas archi recherché c'est juste qu'on fait les trompe l'oeil parce que on a pas fini 1 2 3 wow alors ça alors ça je sais pas quoi penser c'est une pomme à droite ou c'est une poire c'est une pomme c'est une granille non mais le mec il faut revoir ses fruits car il est question la feuille d'or elle elle passait par là et elle s'est reposée sur la tartelette un bout d'or je trouve que c'est cheap c'est vrai que c'est pas là c'est mal exécuté franchement pour qui on se prend c'est vraiment drôle je trouve que on se prend pas pour de la merde non mais à un moment on juge qu'est ce que je te dise franchement j'aime pas enfin j'aime pas c'est pas que j'aime pas je trouve que c'est cheap non je dirais pas cheap ça fait tu sais genre les aliments en plastique ah ouais c'est vrai ça fait trop ça pour les enfants ça fait trop dans la dinette c'est exactement ça en gros ça je trouve que elle manque de texture sur la pomme elle est trop parfaite entre guillemets c'est juste du verre lisse et ça c'est pas du tout réaliste le bout là je sais pas si vous voyez ce genre là les fruits juste avant ils avaient beaucoup plus de textures dessus du coup c'était quand même beaucoup plus réaliste et ça j'aime pas du tout tout court en fait moi je comprends pas la feuille d'or je t'avoue bah c'est même sans parler de la feuille d'or non mais qu'est-ce qui est fou là non parce que jérémy c'est le genre de mec il peut rester bloqué j'ai entendu parler pendant deux semaines pendant deux semaines sans parler de la feuille d'or je trouve que c'est quoi une orange ah moi c'était une tarte au citron genre bah ouais du coup c'est peut-être ça mais on en sait rien ce serait genre une clémentine mais c'est censé être un trompe l'oeil j'avoue j'avoue ça m'a pas trompé ah mais c'est mou genre regarde mon couteau j'appuie pas là vas-y c'est une mousse voilà c'est beau juste je sais pas quel goût ça quoi oh ma pauvre tu vas pas aimer non j'ai pour le coup j'aime vraiment pas l'orange tout court là c'est un truc genre j'aime pas c'est amère acide amère j'aime pas l'orange donc là pour le coup c'est complètement biaisé mais même je trouve que ça fait pas très cahier bah je suis pas forcément d'accord ouais en fait moi je me dis j'imagine toujours imagine t'es invité quelque part tu ramènes ça quel est l'avis général je pense que ça tu dis c'est un peu bizarre déjà en fait il ya du zeste d'orange et donc je pense que s'il ya du zeste d'orange c'est plus cali que le reste moi la feuille d'or elle me met la puce à l'oreille au niveau cali ou pas cali pas cali je pense que la feuille d'or elle a rien à foutre ouais c'est pour ça en fait c'est la pomme qui va tout décider vas-y go la pomme wow c'est encore compote vibe c'est encore une ambiance bizarre on va prendre la compote avec deux secondes c'est pas mauvais non c'est vraiment facile j'aime bien et toutes les textures les textures la texture elle est incroyable mais c'est pas mauvais c'est pas faux non plus les deux ont un goût de fruit j'aime pas trop mais les deux ont un goût de fruit j'aime pas trop le zeste d'orange ouais au moins les deux c'est vrai que tu sens bien pour ceux qui ont dit que c'était un peu plus fade là on sent bien là c'est un goût de pomme granit genre ouais c'est vrai et là c'est un goût d'orange elle est croquante et tout c'est pas fade c'est pas trop sucré c'est pas notre truc mais c'est pas fade c'est pas notre truc mais c'est pas la présentation bof bof selon moi je suis ok parce que je m'attendais à que des bangers et en fait je suis grave dessus ouais je mets un 6 sur 10 ouais 5 5 et demi ouais 5 et demi sur 10 c'est ok genre combien je mets franchement comme l'autre je dirais 6 euros max je dirais plutôt 5 euros ouais 5 euros 5 euros c'est bizarre j'arrive pas à savoir si c'est genre industriel ou pas avec pas savoir même si c'est bon c'est bizarre je sais pas ça m'emballe pas trop mais en même temps je m'attendais en fait vu le visuel je m'attendais à ce que le goût soit un peu alors qu'en vrai ça a du goût contrairement à l'autre la pomme franchement elle a un vrai goût de pomme ouais je pense que c'est celui avec le plus d'artisanat les quatre mais en tout cas ça a beaucoup plus de goût que les autres là qu'on a dit qu'il y avait moins de goût non vas-y je mets 6 parce que quand même il y a j'ai l'impression de capter la volonté ok vas-y juste je peux dire un truc à mon travail tu vois ouais je pense que ça c'est dégroué ok attendez juste comme tout à l'heure il y en a un qui est légèrement abîmé mais c'est il était parfait à la réception merci je pense que ça c'est dégroué là putain bah en fait non je me trompe peut-être tu te trompes non mais attends c'est une dinguerie là ce que t'es en train de me dire ah parce qu'on les a tous fait c'est le dernier oui marina c'est le dernier ça s'est passé rigoler non mais attends ça veut dire c'est que alors là c'est une dinguerie ce que t'es en train de me dire ça veut dire que sur les cinq je ne peux pas te dire lequel c'est rigoler soit c'est le premier mais j'avais dans mes souvenirs on avait goûté le cacahuènes donc pour moi c'est bref je sais pas ou alors c'est celui qui était hyper à lisse mangue et poire mangue et poire ça a quand même la tête ouais bon moi je trouve pas non on disait que c'était extrêmement beau mais que ça avait pas assez de goût et c'est rigolé je crois qu'on disait ça aussi on a une mangue les couleurs elles sont pas très mangue finalement c'est un peu rose et vert mais pas archi réaliste en termes de couleurs je reprécise au cas où ça m'endortent le daron mais quand marina l'a récupéré c'était ok je pense que c'est pendant le transport que ça ça s'est cassé et on a une cacahuète qui est plutôt réaliste par contre j'aime pas du tout le truc ça fait grave c'est le plastique en dessous wow je vais dire un truc je suis désolée j'en peux plus des trucs oh putain là et vas-y moi j'ai un truc à dire j'ai un truc à dire je suis archi dans l'expectatif c'est à dire j'ai utilisé un mot de plus trois c'est là mais excuse moi c'est à dire que tu sais la mangue c'est filandreux ouais et là il ya des petits fils donc tu dis mon artisanal bah je me dis que c'est bon ok non moi je voulais juste dire que ça me j'en ai je pense en avoir marre des marres des trompes les mangue avec le coulis de mangue et la mousse bah en même temps tu veux qu'ils fassent quoi oui je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord mais tu m'attends plus rien ah ouais pourquoi vas-y franchement c'est bon c'est bon on va pas toutes les autres par rapport à la mangue cédric golet de l'époque on avait goûté je me rappelle même pas ça a plus le goût de mangue de bonne mangue là je trouve que ça a le goût de mangue le chocolat blanc là de la coque si c'est du chocolat blanc en tout cas j'ai l'impression ça ressort de ouf là tu sens que c'est de la vraie mangue la mangue elle a un goût de mangue de fou là tu sens que c'est de la vraie mangue c'est pas genre de la purée de je sais pas quoi avec même pas de morceaux de mangue dedans la mousse elle est pas trop sucrée pour le coup c'est pas mon délire par contre visuellement je suis pas fan des couleurs et tout je suis pas très réaliste mais c'est grave bon je suis pas fan de la mousse mais par contre la mangue est trop bonne j'ai envie de goûter cacahuète c'est mon préféré ça c'est ton délire y'a le croquant pas mal je prends une énorme mouchée là genre vraiment j'attends des choses dernière mouchée trop bon trop bon trop bon trop bon rien à voir avec la première mais genre ça n'a rien à voir non mais la première était bonne ah non la première était trop bonne mais juste ça n'a rien à voir attends derrière t'as un truc de cacahuète là qui revient salé genre ouais non c'est vraiment la texture est éblouissante genre vraiment la texture y'a des grains genre c'est comme quand tu manges du praliné c'est un goût de praliné de fou ouais en fait t'as mouche purée de cacahuète ou beurre de cacahuète et t'as un truc croquant mais c'est pas trop sucré en plus genre des petites comme des petites noix que tu croques c'est pas écœurant ouais c'est pas écœurant pour une fois ça c'est qualitatif je le vois je pense ouais en tout cas c'est le meilleur depuis le début je pense que je préfère quand même le cacahuète du premier je sais pas ce que tu veux dire mais par exemple si je compare ça à la framboise du premier ça c'est meilleur du coup je sais pas quel mot de mettre on a mis combien en premier ? 7 et demi moi je mets 8 ouais moi aussi ah je sais pas moi je mets 8 parce que j'avoue la mangue elle a une couleur un peu chelou ah ouais bon bref je vais prendre dans la bouche comme ça la mangue elle a un peu une couleur chelou mais la cacahuète elle est belle donc l'effet trompe-leu il est là humm l'effet trompe-leu il est là mais t'es pas déçu quand tu manges tu vois je t'attends à un bon gâteau à la mangue t'as un gâteau à la mangue un bon gâteau à la cacahuète comme le premier mais au premier il était quand même un peu fadasse c'était pas la folie non plus non cacahuète c'était bon mais la framboise c'était pas fou c'était pas wow la framboise c'était pas nacota framboise là la mangue elle est bonne je mets 8 moi ça c'est pour moi ça c'est le meilleur des 5 en fait il y a quand même tout qui réunit mais je préfère l'esthétisme du premier et je préfère la cacahuète du premier mais ça c'est vraiment meilleur que la framboise et en même temps le goût de ça est incroyable moi ça ça me donne envie de goûter les autres ouais je suis d'accord le premier ah t'as raison la framboise elle est un peu fad et du coup ça me donne pas envie de goûter toute la gamme ouais là j'avoue là j'ai envie de goûter le framboise le noisette et alors le prix là tu peux mettre 10 euros ouais ouais c'est toujours cher 10 euros c'est cher ouais 9 euros toi ouais après vu le travail ouais vas-y en vrai non je mettrais 10 euros ouais Marina c'est bon j'ai trop hâte mais j'ai trop hâte non mais là je suis choqué là mais attends t'es pas allé chez Cédric Gauley en fait c'était c'était fermé non mais attends c'est une folie jusqu'au dernier moment je pensais que le cinquième c'était Cédric Gauley le premier c'était cacahuètes framboises ça vient d'où ? c'est maison ou ici à Paris non mais attends là t'es en train de me prank là mais quoi je te jure mais c'est pas ça c'est que du coup Cédric Gauley c'est lequel ? non mais attends c'est une boulangerie dans Paris qui est une boulangerie de base ouais qui s'est mis à faire quelques trompe l'oeil c'était super bon et donc ils sont grave connus sur TikTok enfin grave connus parce que du coup c'est moins cher que Cédric Gauley j'ai voulu donner le prix et c'est surtout la cacahuète qui fait le buzz bah elle est trop bonne c'est trop bon et le prix c'est 7 euros 50 la framboise et 8 euros 50 la cacahuète ok bon c'était ce qu'on s'était dit je connaissais pas je suis ok en fait on avait fait la sélection genre je savais mais en vrai je ne me souvenais même plus des noms mais franchement du coup franchement ça vaut le coup de vous vous êtes à Paris ça vaut le coup d'aller acheter la cacahuète pour le prix en plus franchement la cacahuète elle est excellente deuxième deuxième c'était les mousseux sans coque ah ouais c'était particulier et ben c'est le chef pâtissier Philippe Pontissier oh comment c'est je te peux pas te croire je ne peux pas te croire je le jure je peux pas te croire dans une vidéo c'était quoi qu'on avait goûté ? les pâtisseries et on avait pas aimé et Marina elle avait acheté un sandwich je le suis sur Insta en plus je le trouve trop mignon ah bah c'est pas lui qui fait sa pâtisserie donc c'est le pâtissier du 16ème non mais attends c'est une dingue risque t'es en train de me dire je crois que c'est la note la plus basse non ? moi j'ai mis 3 j'ai mis 2 elle voulait mettre 2 j'ai mis 3 pour la participation je voulais mettre 2 mais je me disais ça se fait pas ben je mets 2 sans foi ni loi la vanille c'est 12,60€ oh je te crois pas l'espèce de bout de charbonne ? non non c'est trop là et la mangue c'est 9,40€ oh là on va trouver les pigeons de l'année nous ok troisième je pense que c'est Cédric Grelais attends je re-regarde et je donne mon avis poire mangue ok bah du coup je pense aussi j'en étais sûre et donc on a eu le même avis que la dernière fois ils étaient c'était les plus beaux les plus réalistes de toutes mais par contre fab notre avis n'est pas biaisé c'est tout petit la mangue mais les deux c'était tout petit vous vous souvenez du prix ? dans tous les cas on a rien mis au-dessus de 10€ c'était genre peut-être 6,7 je pense qu'on a dit 6,7 ouais c'est 18€ l'unité la mini poire là la mini mangue franchement c'est une fraude c'est une dingue le poire on peut pas dire que c'est mon avis qui est mauvais parce que genre notre avis était le même quand on a goûté c'était à l'aveugle par contre c'est grave la poire elle est très bonne les plus réalistes les plus beaux tout par contre c'est trop petit et trop fun quatrième c'était la pomme et l'orange ils sont connus pour la pomme parce que les gens disent que c'est super bon et en vrai c'est surtout bien situé dans Paris donc je pense que c'est quoi ? c'est une boulangerie à point la croix ah c'est à la croix ok et c'est juste en face de Notre-Dame donc en fait il y a énormément monde là pour le coup vraiment il y a la queue en fait c'était un peu chelou mais la pomme le goût de la pomme c'était très bon et pour le prix la pomme elle est à 7,50€ ok et l'orange elle est à 7,20€ c'est ce qu'on a dit je crois on a dit 8 c'est tout 8 et dernier Tema's cake putain on l'a mis en premier ? mais oui on l'a mis en premier putain mais par contre ça je connais très bien parce que je vois tout sur instagram c'est dingue moi j'ai vu tous les réels depuis la création pareil j'ai tout vu genre après tout le monde en parle donc déjà pour l'expérience vraiment il y a la queue dedans ah ouais il y a la queue mais c'est dingue c'est délirant c'est archi-calier c'est grave bon le prix ? on a dit 10€ la cacahuète elle est à 7,90€ putain et la mangue elle est à 5,90€ mais je te crois pas la mangue elle est à 5,90€ donc il y a vraiment des choses qui clochent dans le reste oh la fraude que c'est ? ah mais je suis choquée 5,90€ c'était celui de tous qu'on a on s'est dit c'est là qu'on peut mettre le plus d'argent elle atomise toutes les mangue qu'on a mangé je suis choquée mais franchement t'es masqué c'est le meilleur genre la cacahuète c'était grave recherchée c'était grave bon la mangue elle était grave meilleure c'est mangue ? mangue c'est incroyable mangue ça vaut tellement plus de goût entre tes masquéques et qu'on titini là là c'est les deux chocs de ma vie ah ouais ma journée elle est... ah je suis choquée tes masquéques c'est archi bon à la vie je suis choquée je pense non mais moi là je m'en mets pas là écoutez on espère que cette vidéo vous a plu on va pas s'en remettre je pense aujourd'hui on va voir le contenu on a un col dans 4 minutes avec le jabon je vais prendre la cacahuète je vais faire avec le jabon là bon t'as qu'y fait ? t'es content ? moi je suis trop content qu'on ait fait cette vidéo et franchement faudrait qu'on fasse genre s'il y a des nouveautés des nouveaux trucs ou d'autres trompe-œil parce qu'en vrai il y en avait plein sur la liste qu'est-ce qu'on doit tester ? dites nous en commentaire on a fait les sandwichs on a fait les trompe-œil on a fait les pâtisseries on a fait les cookies on a tout fait bon vous nous dites en commentaire n'hésitez pas à checker mon instagram dans TikTok je suis active tous les jours super cringe comme ça t'as réussi à pas l'être donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo bisous 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 bisous